Sous-titrage Société Radio-Canada Avant la pause, le juge Lavergne posait ses questions au témoin. Je donne la parole au juge Lavergne pour qu'il poursuive ses questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mon nom ? Réponse ? Je ne vous demande pas ce que vous comprenez. Je vous demande ce dont vous vous souvenez. De quoi vous souvenez-vous ? Je vous demande ce que vous souvenez. Qu'est-ce que vous souvenez-vous ? Réponse ? Je ne me souviens pas. Mais à l'époque, si c'était Nat le directeur, cet ordre venait de lui. Dans vos rapports avec Duke, vous nous avez dit qu'il ne vous faisait pas toujours confiance. Est-ce qu'il est arrivé, est-ce que vous savez s'il est arrivé que Duke fasse des rapports à ses supérieurs vous concernant ? Je ne comprends pas vraiment votre question. Pour toutes mes excuses, pouvez-vous répéter s'il vous plaît ? Nat a été le directeur de S21 au début de S21. Ensuite, il a été remplacé par l'accusé, Duke. Donc, l'accusé était en relation avec ses supérieurs. Est-ce que vous savez si Duke, donc l'accusé, a fait des rapports concernant votre comportement auprès des supérieurs ? Je ne comprends toujours pas votre question. Vous voulez savoir si Duke faisait rapport sur mon comportement ? C'est cela que vous voulez savoir ? Oui, M. Mamnaï. Monsieur le juge, un jour, il y a eu un ennemi dans un régiment de division 170, qui s'appelait Pan. According to Duke, Duke told me that Pan implicated me that I used to visit his uncle's house. To make it more detailed, his uncle was my friend since we were in year six, until we later became teachers together. And his uncle, Lee Pant, before he joined the revolution, he was accused by the newspapers that he was a free Khmer. And I replied to Duke that if he did not trust me, he could make an arrest, he could arrest me. However, later on, Duke told me that he had already reported to the upper echelon and the upper echelon replied that I was an intellectual and that I should be trustworthy. From that day onward, Duke did not say anything else about me personally. However, through my observation, it seems that he no longer trusted me. And later on, he stopped assigning me to interrogate prisoners. This is my personal understanding, as I did not know whether he trusted me or not. What I said was just my personal analysis and observation, as later on, I was assigned not to interrogate the prisoners. I was not affected by the interrogation of prisoners. Question. When did this incident occur? Was it at the beginning when S21 was set up or was it at the end of the life of the institution? Question. On this particular matter, I cannot clearly recall the date. I think it is probably, it happened within the first half of the period of the establishment. I cannot clearly recall the date. I can only remember the event. C'était avant que Duke ne vous confie la tâche d'interroger les prisonniers vietnamiens, or c'était après. C'était avant que j'ai été affecté à l'interrogation des prisonniers vietnamiens. C'était avant que j'ai été affecté à l'interrogation des prisonniers vietnamiens. directeur de S21. Dans vos déclarations devant les enquêteurs et également au cours d'une confrontation qui figure à la cote D54 du dossier, vous avez notamment déclaré ceci. C'est la cote D54, page 9 en version française. Vous avez indiqué qu'à S21, toutes les conversations téléphoniques étaient enregistrées, de peur que les uns et les autres entrent en contact sur diverses questions. Vous avez expliqué que c'était Duke qui vous avait informé de cette pratique et qu'il vous avait expliqué que c'était pour éviter que les interrogateurs ne communiquent entre eux. Vous avez également précisé que l'appareil était à proximité de l'endroit où travaillait Imhoï. Vous vous souvenez de ça, monsieur ? Vous vous souvenez de ça, monsieur ? Do you recall that, sir ? Monsieur le juge, je me souviens de ce point. Est-ce que ça veut dire que Doock contrôlait tout ce qu'il se disait et qu'il ne faisait confiance à personne ? Réponse. On this particular matter, I could not make a conclusion on his stance. However, I knew that he prevented the contact between and amongst the interrogators. Donc Doock avait imposé une règle selon laquelle les interrogateurs ne devaient pas parler entre eux. Est-ce que vous confirmez cela ou non ? Réponse. Réponse. Monsieur le juge. Monsieur le juge. Réponse. 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 On this matter, when I interrogated the prisoners, Doock never came to my interrogation office to monitor Et je ne sais pas s'il allait vérifier les interrogatoires menés par d'autres interrogateurs. À la cote D50, barre oblique 2, et à la page 4 de ce procédat d'interrogatoire, il est dit ceci, « Pendant que je menais l'interrogatoire, parfois, Duke était venu me voir aussi. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? D'après ce dont je peux me souvenir, il n'est jamais venu me voir. Je ne souviens pas clairement de sa présence ou non lorsque j'interrogeais des prisonniers cambodgiens. Bien. En dehors des interrogatoires, M. Manai, est-ce que vous aviez d'autres fonctions et est-ce qu'il vous arrivait d'assister ou d'accuser réception de prisonniers qui étaient amenés à S21 ? Vous n'avez pas entendu ma question ? Est-ce que vous voulez que je la répète ? M. Manai, je peux entendre votre question, M. Manai. Je n'ai jamais réceptionné des prisonniers. Alors, peut-être serait-il possible de présenter un certain nombre de documents. Par exemple, le document qui figure à la cote D57, annexe 105, numéro 2RN en français 00333262 et numéro 2RN en Khmer, 0088706 à 0088708. Est-ce que nous pourrions présenter donc ce document à l'écran, le document en Khmer ? Est-ce que c'est le document en Khmer ? C'est le document en Khmer ? Est-ce que c'est le document en Khmer ? Merci. Merci. Peut-être que nous pouvons scroller vers le bas du document. Alors, est-ce que c'est un document dont vous êtes responsable, M. Mandnay ? Est-ce que c'est un document pour lequel vous êtes responsable, M. Mandnay ? 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 Vous étiez bien le seul à pouvoir émettre un document de cette nature à l'ES21. Vous étiez bien le seul à pouvoir émettre un document de cette nature à l'esprit de la nature à l'esprit. Cependant, si j'étais affecté dans la telle de l'autres tâches diverses, eh bien, je m'en acquittais. Tout simplement, quand je n'ai pas le souvenir précis de ce document, je le répète. Alors, peut-on peut-être essayer d'afficher un autre document ? Le document 0088733. Donc, il s'agit de l'ERN en Khmer. Oh, that is the Khmer ERN, c'est Georges Lambert. Merci. 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 I'm with you. The President, the lawyer, you take the floor. Mr Gong, some shareholders. I have two remarks regarding to the presentation of the documents. The witness is not able to see the full document, only part of the document is displayed. Je crois qu'il est sans doute difficile pour le témoin de se remettre intégralement dans le contexte de l'envoyant un fragment de l'ensemble qui n'est sans doute pas en mesure de se souvenir des événements relatifs à ces documents et qui sont intervenus il y a plus de 30 ans. Il serait bon donc de remettre au témoin le document intégral et de lui donner le temps de lire le document. Deuxièmement, je voudrais aussi dire que dans les questions qui sont posées au témoin, je ne sais pas si les juges ont toute liberté de poser toutes sortes de questions aux témoins, si les juges mettent des questions aux témoins et toutes les questions peuvent être posées au témoin, les parties pour les proceedings peuvent répéter beaucoup de questions. Et j'ai observé que les juges ont répéter beaucoup de questions. Donc, ma suggestion est que la Chambre doit être repris par les juges de ça. Le juger serait donc que les juges devraient aussi que les juges devraient à la question de la question de la question de la question de la question. Otherwise, I would not be able to do so, for example, the questions based on what we call adversarial hearing system, then there should be a particular format in which every one of us should be followed. And it is at the interest of the witness also to be informed or for the party of the witness to be informed of how questions should be framed so that we are in the position to properly defend the client. Thank you. The President, thank you, Mr. Lawyer. Regarding the first remark expressed by the lawyer, it is appropriate to say so, especially when it comes to the documents to be presented to the witness. The documents themselves have to be fully displayed so that the witness can review the contents of the documents or forms of letters so that he can recollect the memory and the events. And this kind of practice should have been practiced. And I appreciate the comment made by the lawyer. However, in response to your remarks concerning the questions prepared by the bench, I would like to inform you that we are following the procedures in Cambodia, which is based on the French system. And these proceedings are processed based on the civil law system. So the role to put questions in more deliberate questions is wasted with the chamber, the bench. So the questions would be prepared by the judges to be put to the witness before the chamber. And the parties are entitled to put further questions that have not yet been asked by any judges of the bench. And the chamber repeatedly reminds the parties not to put questions concerning the leading questions, the other kind of questions to be prohibited, or repetitious questions or kind of questions that make the civil party or witness or the experts to make his or her own conclusion based on the question. So I hope the parties to the proceedings have been well reminded. And since you are just here today, you may have not been well informed. And I also have such remarks regarding how we can control the proceedings, but it is not really easy to lead the proceedings. When the facts about something that happened more than 30 years ago, including the armed conflicts, it is inevitably that the chamber may be in the position that the mistake cannot be avoided. But we have already made it clear that the parties to the proceedings have advised not to ask questions that the chamber has asked them to do. And so I think we are now practicing the tradition or the judicial tradition or practices applied in the national court of Cambodia. So this principle still stands. And regarding the time allocation to be allocated to the parties and also to particular topics at issue have already been identified. So we hope the lawyer is now informed of how the proceedings are that conducted. When it comes to the repetitious questions and how we could avoid it, of course the chamber is taking every minute of every day when we retire to deliberate to discuss how we can really proceed more expeditiously. And that justice is done and seems to be done. And that we try our best to make sure questions are straightforward and then straight to the facts at issue. And so please be informed. I note that Mr. François Roux, you should intervenir, je vous en prie. Mr. François Roux, thank you Mr. François Roux, just pour une clarification à la suite de l'observation de notre confrère. Je crois qu'il faut bien rappeler l'article 28 de notre règlement, à savoir qu'un témoin peut refuser de s'increver. Je ne sais pas comment ça se traduit en s'increver. Je ne sais pas comment ça se traduit en s'increver. Je ne sais pas comment ça se traduit en s'increver. Mais en tout cas ça signifie clairement que le témoin peut demander à garder le silence sur des questions qui le conduiraient à s'accuser. Nous connaissons bien cette règle puisque nous sommes dans ce procès depuis plusieurs semaines. Mais je pense qu'il est bon que le témoin l'entende bien, lui qui n'est avec nous que depuis 24 heures. Il a le droit de garder le silence si la question lui est posée conduirait à ce qu'il s'accuse. Le Président, je remercie le témoin. Si je me trompe, j'ai déjà informé le témoin dès le début. Et le témoin peut maintenant encore exercer ce droit, s'il sait que sa réponse risque de l'incriminer. de l'incriminer, il est loisir d'exercer ce droit. Donc, s'il s'aperçoit qu'une réponse, il peut choisir de rester silencieux et refuser de répondre à la question. Pour ce qui est de l'application, la Chambre s'y est préparée longuement pour savoir comment traiter ce genre de situation. We note that Mr. Alain Werner is on his date. The floor is yours. Merci, Monsieur le Président. Mr. Werner, thank you, Mr. President. Well, simply to say that if the witnesses will be reminded of his obligations currently regarding Rule 28, while I also as a civil-party lawyer believe that the obligations in Rule 35 and 36 be reminded to him that if indeed it is decided not to use the possibility that it is to remain silent, well, he is faced with very serious obligations, in particular regarding Rule 36 1, and in the consequences of preaching this law, are stated in 36 2, and I am not sure that the lawyer has been reminded of the obligations in Rules 35 and 36, not only what is stated in Rule 28. Thank you. Thank you. Thank you. The President. I think the understanding of Rule 28 is based on the circumstance and the questions we face. So in which case, for example, if the person refuses to respond because he is afraid that he would be facing the self-incrimination testimony, so then there would be a solution, and this applies to other people also. That's why if such things happen, then a in-camera session would be requested because if he prefers to testify the part of testimony that shall incriminate him, then in that proceeding he may request a in-camera session and that we can respond to his request accordingly. So in this rule, of course, we want to make sure that the rule is applied, but so far we have not encountered such incidents yet. that Judge Jean-Marc Lavigne, you cannot take the floor to continue with the questions and that if any document is to be presented or displayed so that the witness would like to see, then a copy should be made available to him. Judge Jean-Marc Lavigne, thank you, Mr. President. I believe that now with all of this advice, I do not know how many lawyers should be assigned to this witness. I believe that he received quite a bit of advice today because he is able to understand that if he wishes to remain silent, he has the possibility of doing so. I hope that this was explained to him sufficiently clearly. I have no objection to copy the documents that were displayed on the screen so that they be given to the accused so that he can read them and so that he can provide any additional observations that he wishes to do. I simply would like to know if, while he was active at S21, he said to us that he did not have the opportunity of wandering around the compound, but however, I would like to know if he had heard, if he heard people screaming, howling, if he saw people suffering, or if, according to him, everyone was in good health at S21. The President, please hold on, because I know that the accused is on his feet. The accused, Mr. President, and your honours, this list was made available to me during the investigation phase, and I was surprised. But I accepted that the document is a kind of form created by Comrade Ho, and that Brother Chan's name was put on that piece of letter, and I would like the same form to be followed. And there was, in that piece of letter, my annotation, that's why I admitted that this form could be the form used at S21, and I just realized that I recognized the form later, and I hope that I can see that Brother Momnai would be taken by surprise also to see this kind of form of document. The President, Judge Jean-Marc Lavin, you can now please proceed with your question, but could you please repeat your question so that the witness can respond? Judge Jean-Marc Lavin, Judge Jean-Marc Lavin, Judge Jean-Marc Lavin, I must confess that I'm a bit confused because I do not know to whom I must put the question. Judge Jean-Marc Lavin, 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 Judge Jean-Marc It has nothing to do with the arrest of any people or the receiving of people. At the beginning, there was no proper document like that. So, for example, the format of the letter with dear brother, beloved brother, and with highly respect, something like that. So, later on, I asked Hoor to create such a format, and then I asked him to put the name Chan in that letter, and I had reviewed other documents, and I could see my handwriting, which states that this contemptible was not the CIA network, for example. And then I saw another piece of letter with the signature of brother, mom, nai. So, this form of letters are more related to the administration matter. It has nothing to do with the arrest of people or the receiving of people. And, of course, it is the new format of letter created by Comrade Hoor. At that time, I think probably he agreed with such assignment, but maybe time passed by, and he cannot really recollect the event. And I am the chairperson at that location. So, I could be of better knowledge of how things were unfolded. So, I would like to know if the name Chan was included under your instructions, where you had asked Hoor to complete this task. The accused. When I saw the document given to me by the co-investigating judges, I think it's still my conclusion, but I did not contest it because I see my handwriting on one of the pieces of those documents. So, from my analysis, I think I asked Hoor to put the name of Chan as the person who keeps the record of this paperwork. So, it is only how we can deal with the administrative affairs, and that Chan was assigned, and his name appears in the piece of paper. I am sorry, but I do not understand your explanation. Why did you ask to put down the name Chan, whereas it was Hoor who was in charge? What do you want to hide? Do you want to hide something from us? My subordinate, actually, the vice chairman of me was Comrade Hoor. So, he would report to me and ask me for decision or orders. So, this form of a piece of letter is more for the administration work. That's why Chan was assigned to handle this task. And perhaps Brother Momnai himself forgets that he was in charge of that letter. Because Momnai was assigned to keep the good record of these kind of documents, but he just forgets. I'm surprised. I believe that we will stop right here concerning his explanations which seem to be rather confusing. Now, Mr. Momnai, I'm going to restate the question I was putting to you earlier. When you were working at S21, did you hear people scream? Did you hear people howled? Did you see people suffer? Correct, sir. Interpreter. Did you see people who were ill or, according to you, were all the detainees in good health? ? They answered all the messages. Je voudrais dire quelques mots sur la maison où j'ai interrogé les prisonniers, c'était une maison, c'était une maison isolée des autres. Et numéro deux, je n'ai pas autorisé à circuler librement. Parce que la maison où j'étais, se trouvait assez loin de l'emplacement de la prison. Et pour ce qui concerne l'État, les détenus, je ne sais pas parce que normalement, quand les gens sont sentés à moi, ils étaient en bonne santé. Et je crois que ces prisonniers m'étaient amenés alors qu'ils étaient encore en bonne santé. Ce n'étaient pas des prisonniers qui auraient déjà été tenus pendant plusieurs mois ou plusieurs années avant qu'ils soient amenés chez moi pour interrogatoire. Selon vous, les prisonniers qui étaient conduits à S21, est-ce qu'ils étaient tous des ennemis de la Révolution ? Est-ce qu'ils avaient tous commis des fautes à partir du moment où ils étaient arrêtés ? Je voudrais vous informer que j'aimerais savoir si vous avez demandé des prisonniers en Cambodian ou des prisonniers en Vietnami ? Est-ce que vous pouvez préciser ? Je pourrais vous répondre en fonction ? Eh bien, vous pouvez me répondre pour chacune des catégories séparément si vous souhaitez. Vous pouvez répondre à chaque catégorie séparément, si vous préférez. C'est-ce qu'ils sont ? C'est-ce qu'ils sont ? Le prisonniers en Cambodian ou des prisonniers en Vietnami ? C'est-ce qu'ils sont ? C'est-ce qu'ils sont ? Pour les prisonniers Cambodgiens, je crois que ce n'était pas des ennemis à 100%, mais ce n'était pas non plus des innocents à 100%. Certains d'entre eux avaient bien commis des délits dans une certaine mesure. Cela pour les Cambodgiens. Pour ce qui est des prisonniers Ione, lorsqu'ils m'étaient amenés pour interrogatoire, il n'y en avait qu'un ou deux parmi eux qui étaient des civils. Ils avaient également été capturés sur le champ de bataille et ils ont été envoyés à S21 par les unités militaires. Et pour les soldats Vietnamiens, je crois fermement qu'ils étaient les invaders du Cambodge. Aucun d'entre eux n'était innocent. Ils voulaient s'emparer du territoire cambodgien. Voilà ce que je pensais, voilà ce que je peux vous répondre. Donc, si je résume, s'agissant des prisonniers Vietnamiens, ils avaient tous de bonnes raisons pour être détenus à S21. S'agissant des Cambodgiens, comme aucun n'était entièrement innocent, ils avaient aussi de bonnes raisons pour être à S21. Ils étaient aussi à S21 pour des raisons bonnes raisons, à ce que vous parlez. Je ne comprends pas lorsque vous avez dit ce que vous avez dit. que vous dites que la détention de ces personnes était motivée par de bonnes raisons. Peut-être que vous pouvez élaborer plus sur le point que vous avez dit que c'est pour de bonnes raisons. Vous pouvez peut-être expliquer plus avant pourquoi vous dites qu'ils étaient détenus pour de bonnes raisons. Alors, je vais faire référence à une de vos déclarations qui figure à la cote D50 baroblique 2. C'est votre audition par les enquêteurs. C'est à la page 4 en version française. Vous avez dit ceci. Je pense que ceux qui étaient arrêtés étaient sûrs d'avoir, je pense qu'il manque un mot, d'avoir des fautes mineures ou graves. Je pense qu'on peut dire d'avoir commis des fautes mineures ou graves. Donc, selon vous, toutes les personnes qui se sont retrouvées à S21, est-ce qu'elles avaient commis des fautes justifiant leur détention à S21 ? M. Changez le mot, Mmeyen. En S21 ? Regarding les offences, which led to the arrest of those people from the base, I didn't know that those offenses. And when I spoke to the investigators from the Office of the Co-Investigation Judges, I said they committed offenses, either minor or serious, and these is the reason for their arrest. And how serious or how minor the offense, Ces fautes étaient minères ou graves ? Ça, je ne le savais pas. C'était le jugement des gens de la base qui les avait arrêtés, qui était motivant ici. Donc ces gens avaient commis des fautes plus ou moins graves et c'est tout ce que je savais. Pour reprendre votre expression, est-ce que le jugement des gens de la base pouvait être erroné ? Est-ce qu'il pouvait y avoir des erreurs ? Est-ce possible qu'il y ait des erreurs ? Je ne comprends toujours pas où vous voulez en venir. Est-ce que vous impliquez que les gens de la base faisaient des erreurs ? Vous nous avez dit que les gens étaient envoyés à S21 après avoir été arrêtés par les gens de la base. Donc est-ce que ces arrestations pouvaient elles-mêmes être des erreurs ? Est-ce qu'il y a des gens, pour reprendre aussi vos expressions, qui pouvaient être des innocents à 100% ? Ou 50% innocent, on va dire ? Ou 50% innocent, on va dire ? Je ne peux pas me prononcer. Je n'ai pas de... Ou 50% innocent, on va dire ? De présomption à exprimer ? This is my response. Voilà tout ce que je peux vous répondre. Toujours dans ce même document, qui est votre audition, vous avez expliqué que, en ce qui vous concerne, vous n'aviez pas peur de la mort à cette époque-là, que vous étiez prêt à vous sacrifier pour la cause du peuple et du parti, et vous expliquez ce qu'est la révolution pour vous. La révolution a trois étapes. Démocratique, je cite. C'est-à-dire le combat contre les impérialistes et les féodalistes. La deuxième étape est le socialisme. La troisième est le communisme. Et vous concluez votre interview, votre audition, de la façon suivante. La révolution n'avait pas réussi à cause des ennemis infiltrés et des ennemis de l'extérieur contre le Vietnam. Alors, est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus ? Est-ce que ça correspond à votre pensée ? Est-ce que ça correspond à des regrets chez vous ? Et des regrets de quoi ? Je voudrais dire que, à l'époque, la révolution a trois étapes. La révolution a trois étapes. La révolution nationale, la révolution socialiste et la révolution communiste. On the other hand, I also said, the failure in making the revolution was due to the internal conflict of the Cambodian people of the Cambodian people, as well as the invasion from Vietnam. That was what I said. And that was what I observed at the time. Because in the Cambodian society at the time, it seems, the situation seems to deteriorate. And from the historical experience, when we lose our consularity, then we would be defeated. This is my response to you, dear Honour. On est condamnés à être défaits. Judge Lavergne, est-ce que vous pouvez être un peu plus clair selon vous, qui est responsable de ce qui s'est passé ? Et quels sont vos regrets ? Et quels sont vos regrets ? Et aussi, quels sont vos regrets ? Et quels sont vos regrets ? Dr. St-Royen, est-ce que vous êtes venu ? Dr. St-Royen ? Dr. Jésus, monsieur le juge. Dr. Jésus, la question. Dr. Jésus, mon regret est que, que notre pays a été envahie. Pour dire les choses très franchement, tout d'abord, l'Amérique a été envahie par les États-Unis, puis les Vietnamiens a été envahie par les Vietnamiens. Et c'était mon regret. J'ai cru comprendre que lorsque vous étiez à l'Institut pédagogique, vous aviez appris un peu d'anglais. C'est exact. Est-ce que vous avez appris l'anglais, Monsieur Mamnay ? J'ai étudié l'anglais un peu. J'ai étudié l'anglais un peu. Je connaissais les mots et la phrase frante sur tous les jours. Mais de là à dire que je peux tenir une conversation claire et soutenue, non. Alors, il y a deux mots dont je voulais savoir si vous connaissez la signification. C'est « no fear ». Vous savez ce que ça veut dire ? « No fear ». Vous savez ce que ça veut dire ? Non, je ne sais pas ce que ces deux mots veulent dire. Bien. Dans ce cas, je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Monsieur le Président, je n'ai pas d'autres questions à poser à vous. Ah, ôtez-vous. Le Président. Le Président. Madame, Messieurs les juges, avez-vous d'autres questions à poser aux témoins ? Si pas, je pense que si aujourd'hui, la Chambre va entrer et nous continuerons à terminer au lendemain à 9 h du matin. Je vois la présence du coproiseur. Vous tombez la parole. Merci, M. le Président. Juste un petit mot à 9 h du matin. C'est un document assez long et nous pensons que c'est un document qu'il a écrit. Nous nous demandons si nous pouvons donner ce document à l'éducateur, afin qu'il puisse l'enregistrer la nuit et que l'on puisse en prendre connaissance ce soir. Ceci facilitera, je pense, les questions et la déposition demain matin. Le Président, oui, la Chambre autorise cela. La défense voudrait seulement savoir de quoi il s'agit avant que la Chambre ne prenne sa décision. Si mon collègue voulait bien respecter le contradictoire, ce serait bien d'informer la défense. De quels documents s'agit-il ? Je pense que j'ai fait un lapsus. Je parlais du témoin, ce n'est pas de l'accusé. Ceci concerne le témoin, ce n'est pas à l'adresse de l'accusé. Mais la défense souhaiterait savoir quel document l'accusation veut donner au témoin. Il semble qu'il est normal que nous sachions quel document l'accusation veut donner au témoin. Pouvez-vous nous répondre ? Le co-procureur, merci, il s'agit de l'IS Annexe C. C'est le notebook de Chan, de la mémoire, c'est 396 pages. Nous n'allons évidemment pas traverser chaque page, mais juste pour qu'il soit familiarisé avec le document. Il s'agit simplement de lui rafraîchir la mémoire et la référence intégrale sera donnée demain. Monsieur le Président, s'il s'agit bien de ce document, la défense n'a pas d'objection. Mais je voulais être sûr du document dont on nous parlait. Donc, pas d'objection pour ce document-là. Donc, nous n'avons pas d'objection à ce document. Le Président. Le Président, la demande du co-procureur de fournir un coplice document qu'il y a déjà part de la case file, et la défense n'a pas d'objection à ce document, et la défense n'a pas d'objection. La Chambre autorise la fourniture de fourniture un coplice document au témoin, pour que le compétit le document au témoin et la défense n'a pas d'objection. La Chambre autorise la fourniture de fourniture des documents au témoins, et cela faciliterà l'audition de son témoignage demain. We will adjourn the hearing today, and we will resume tomorrow from 9 a.m. Mr. Momnai, the proceedings of hearing your testimony has not yet completed. For this whole day, only the chamber has the floor, and you are instructed to participate in the proceedings again tomorrow. Mr. It's going to take probably another day for you. Do you understand that? Court officer, can you provide necessary assistance for Momnai to return to his accommodation? You worked in conjunction with Vissu security guards, take the accused back to the detention facilities and bring him back before 9 a.m. The court is adjourned. Thank you. Merci.